... Ils étaient près d'un millier collégiens, lycéens, encadrants et visiteurs à avoir fait le déplacement au gymnase Laura Flessel à Petitbourg pour les finales du concours scientifique s'articulant autour de deux axes. D'un côté la 9e édition des Olympiades de sciences de l'ingénieur, une première en Guadeloupe, pour cet événement qui existe déjà depuis une quinzaine d'années dans l'Hexagone, dix projets ont été présentés par des classes de terminale sciences de l'ingénieur évaluées par un jury selon plusieurs critères. L'équipe, avec le projet le plus innovant et répondant aux critères de sélection, devra de nouveau défendre son projet lors de la finale nationale le 17 mai prochain. Des classes suivies de près par l'Académie de Guadeloupe. Le rôle du rectorat dans une manifestation comme celle-ci, quel est-il ? D'abord c'est d'encourager toutes les manifestations qui permettent aux élèves de se réconcilier avec les sciences. Vous savez que dans notre pays, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de scientifiques, nous avons des jeunes qui ont une impétence pour la science, mais qui malheureusement ne persévèrent pas après le baccalauréat. Donc tout est fait pour les encourager d'abord à travailler en équipe, à découvrir derrière ces concours, les problématiques liées à la transition énergétique, la transition numérique et puis j'espère que certains vont s'orienter vers des formations scientifiques. Pour simuler l'eau, si je souffle dans le tuyau, sachant que l'eau est fermée, ça ne clignotera pas, ça restera allumé. L'ampoule clignote, le compteur augmente, ça veut dire qu'il y a soit une fuite ou que l'eau est ouverte quelque part dans la maison. D'un autre côté, la troisième édition du concours robotique First Guadeloupe qui s'inscrit dans le cadre du Challenge First Lego League. 60 pays y participent, soit près de 200 000 jeunes à travers le monde. Bonjour, je m'appelle Nao, je suis un robot humanoïde imaginé et fabriqué en France. Cette manifestation de la robotique First a commencé depuis 2015 avec une seule équipe qui était une équipe de plusieurs collèges ensemble, des collèges de la région prétoise, pour arriver aujourd'hui à 14 collèges. Quel est le but de cette manifestation aujourd'hui ? Le but, c'est que les enfants approchent ce monde de la robotique, de l'informatique, de la programmation. C'est ce qu'ils font à partir de Lego, mais qu'il y ait aussi un travail coopératif très important. C'est ce travail coopératif qu'on va juger dans les valeurs fondamentales. Une fois le thème défini, les équipes se constituent au sein des collèges, définissent leurs projets avant de se pencher pendant trois mois dessus, intensément, afin de le finaliser. Sous-titrage ST' 501